Elle n'a pas raconté ça, c'est pas possible. Ah si, si, elle l'a raconté, si. C'est pas qu'il l'a raconté, elle m'a dit. Elle l'a raconté avec moult détails. Non. À propos de quoi pourriez-vous dire à votre chérie, ne me refait jamais ça ? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Bon, c'était un soir, on était à la maison, en hiver, c'était. Et ben voilà, on commence à manger tous les deux, on a bu l'apéro, tout ça, comme d'habitude. Et on commence à manger, tout à coup, et ben, pof, il tombe la tête sur la table. Net. Moi, je le regarde, j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Alors je le secoue, je le secoue, il lève la tête, il commence à me parler de la guerre 14-18, alors qu'il ne connaît rien d'histoire. Je ne sais pas pourquoi il a sorti ça. Et voilà, donc du coup, j'ai dit, mais réveille-toi, réveille-toi. Il était à moitié. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Pourquoi le char, il a été là ? Qu'est-ce qu'il me raconte ? J'ai appris, parce qu'il me l'a dit après, qu'il avait pris une petite pilule. Une pilule, pourquoi ? Pour faire l'amour. Ah, la petite pilule bleue ? Oui. Ah ! Plus l'alcool et tout, et bien ça n'est pas ensemble. D'accord. Mina ? Et je n'étais pas au courant, franchement. C'est noté, en tout cas. Oui, qu'il était bien en forme. On verra si lui nous parle de la même chose tout à l'heure. Je ne sais pas. Noémie ? Eh bien moi, je vais partir sur le ski. En fait, je déteste le ski. Et il insiste lourdement pour qu'on aille au ski. Donc, une fois, on était partis. Et nous voulons arriver dans le télésiège. Et il mettait la pression en me disant, fais attention, fais attention. Enfin, j'étais hyper tendue. À faire attention à la descente ? Oui. Bah oui. Parce que le télésiège ne s'arrête jamais. Voilà, c'est ça. Et si bien qu'arrivée, peut-être 4 mètres avant l'arrivée, j'ai levé le garde de corps. Et puis, j'ai sauté, en fait. Mais non. Mais vous, vous n'êtes pas blessée. Ah bah si. Vous vous êtes fait quoi ? Eh bien, un gros hématome. J'ai fait une semaine d'hôpital. Ah oui, je comprends que vous n'aimiez pas le ski. Il était à côté de moi. Et puis, il disait à tout le monde, c'est ma femme. Enceinte de 8 mois. Baby shower entre copines. La veille, on sort boire un verre entre copains. À une heure, je lui dis, bon, je suis fatiguée, je rentre. Prends lait devant, je finis mon verre, je te rejoins. Ouais. Bah il est rentré à 7h30. Et c'était lui qui devait faire la déco de la baby shower. Voilà. À propos de quoi, votre chérie pourrait-elle vous dire ? Ne me refais jamais ça. De l'appeler à 4h du matin, enceinte de 8 mois, pour qu'elle vienne me chercher, parce que la fête a été trop longue. Et je pense qu'elle ne voudrait pas que je le refasse demain. Alors, on est un peu dans un délire par rapport à la grossesse, mais ce n'est pas la même chose. Azure, montrez-nous la réponse. Alors, on va quand même l'accepter, parce qu'effectivement, elle s'est trompée sur l'horaire. Elle nous avait parlé de 7h30 du matin, rentrée après la veille du baby shower, mais visiblement, c'est la même chose. On est sur la même anecdote ? Visiblement, c'est la même. Bon, Sébastien, ne me refais jamais ça. Elle pourrait dire ça à propos de quoi, Noémie ? Peut-être que je l'ai forcé un jour à aller au ski, parce que ce n'était vraiment pas du tout son truc. Et donc, premier jour de ski, on prend le télésiège. Et puis, 3 mètres avant l'arrivée, on descend. Elle ouvre le garde-corps et elle saute. Mais alors, à quelle hauteur elle a sauté ? Parce que là, je pense qu'il y avait au moins 3 mètres. Ah, au moins 3 mètres. Bon, elle nous a dit 4, mais à 1 mètre près, on ne va pas être regardant, maintenant, Pascal. Et on accepte. Absolument. Alors, ne me refais jamais ça. À quelle occasion, elle aurait pu vous le dire, Mina ? Alors, c'était... Mes parents avaient une entreprise maçonnerie. Et elle est venue sur le chantier nous donner un petit coup de main. Et il y avait deux marmites. C'était un posé à un plancher. Deux marmites, deux poutrelles à écarter. Et Mina me tient la marmite pour la poser. Et j'ai pris le chevron. Je tire pour écarter. Le chevron me cède. Et tape sa tête. Elle s'écroule. Et je l'avais assommée, arcade. Ça va bien depuis, Mina ? Oui, ça va. Elle a eu une cicatrice. Quand vous êtes réveillée, vous n'avez pas parlé de la guerre 14-18 et des trucs comme ça ? Ah oui. Parce qu'elle, elle nous a parlé de ça, Gilles. On peut regarder le panneau ? Il paraît qu'après avoir testé la petite pilule bleue, vous êtes parti dans un délire. Non, elle n'a pas raconté ça. Ce n'est pas possible. Ah si, elle l'a raconté. Une fois qu'elle l'a raconté, elle m'a dit. Elle l'a raconté avec moult détails. Non. J'ai honte.